Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur fortnite et je vais vous montrer toutes les armes mythiques et les pouvoirs mythiques qu'on pourra retrouver sur la saison 4 il ya deux armes mythiques qu'on retrouve chez le skin le héros du coup le super héros fatalis et il ya deux pouvoirs mythiques qu'on retrouve sur les drops de stark industry du coup comme d'habitude oubliez pas le petit là qui fait plaisir vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne pour recevoir les notifs des prochaines vidéos et rien louper sur le futur de fortnite et gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur BySanka dans la boutique ça fait super plaisir pour vous remercier il ya un concours qui est disponible 10 passes de combat à gagner alors soit 10 passes de combat soit des vbucks les gagnants du coup choisiront la plateforme soit des cartes psn soit des cartes xbox nintendo switch c'est les gagnants qui choisiront et ensuite avec ça vous ferez ce que vous voulez soit des vbucks pour les skins cas dans le pass de combat soit du coup des vbucks pour les skins cas dans la boutique vous en faites ce que vous voulez voir même garder les sous pour acheter des jeux qui arriveront prochainement du coup je pense que j'ai fait le tour le concours les gars le lien est dans la description et c'est parti on peut commencer la vidéo du coup on va commencer avec les armes mythiques les plus intéressantes c'est le seul super héros qui est sur la map du battle royale les seules armes mythiques qu'on peut avoir sur un héros et c'est au niveau de pleasant alors anciennement pleasant maintenant c'est fief de fatalis et on a eu beaucoup beaucoup de changements au niveau de pleasant tout d'abord le terrain ici qui est ouvert donc c'est là qu'est le coffre fort où on ira tout à l'heure il ya beaucoup d'acolytes et je vous conseille de prendre beaucoup d'armes pour essayer ah bah il est là alors des fois il y a des endroits aléatoires l'autre fois j'ai trouvé dans la maison tout au fond là ce coup ci il est juste là donc tant mieux ça sera un peu plus rapide par contre il a des armes vraiment vraiment meurtrières de toute façon vous allez le voir ah bah vous le voyez déjà là tout de suite vous allez surtout le voir qu'on en merde attend je reviens attend je reviens ça c'est les acolytes du coup acolyte de fatalis et lui petite rafale c'est fini et maintenant on va récupérer les armes mythiques les plus cheatés de fortnite depuis la création de fortnite voilà on a d'abord la bombe mystique du docteur fatalis alors on va s'en équiper on a aussi du coup le gantelet arcanique du docteur fatalis et bien sûr la petite carte qui fait plaisir on va commencer du coup avec les petits gantelets c'est abusé ça met du 35 mais quand tu sais que ton pompe des fois mais moins de 35 honnêtement regardez le nombre donc ça du coup c'est les gantelets qui sont pas mal franchement on va faire des petits tests sur les acolytes c'est trop stylé franchement on peut rester appuyé du coup ça envoie en illimité entre guillemets et là maintenant la bombe mystique du docteur fatalis là par contre c'est autre chose et là ensuite en plus avec le skin là du coup je trouve c'est énorme et là du coup viens là toi voilà tu pulvérise tout là y'a pas de délire je sais pas combien ça met des dégâts du coup malheureusement c'est pas indiqué quand on passe dessus invoque et lance une boule d'énergie arcanique qui explose à l'impact et ici maîtriser le pouvoir du docteur fatalis tirer des projectiles mystiques avec vos doigts soumettez la gravité en faisant des bons impossibles ah ouais en plus de ça on peut faire des bons oh oui double saut les gars pas encore prêt à il doit recharger peut-être pas encore prêt alors je vois pas où c'est que ça charge ah mais c'est quand ok d'accord c'est quand ses bras sont chargés oh là là ça par contre j'avais pas vu avant moi qu'on peut pas le faire souvent peut-être une fois tous les 10 secondes une fois tous les 15 secondes mais c'est pas mal et la boule du coup regarde ça dit tu as vu ce que ça a mis ça comment que ça a mis cher bon après ça met 20 secondes à se recharger et les gants par contre c'est illimité mais ça fait aussi beaucoup de dégâts la vérité regarde comment ça met cher au barrière donc ça pour moi en tout cas c'est les meilleures armes mythiques qui a sur la map de la saison 4 c'est le seul super héros donc qu'on a tué je vous montre aussi rapidement du coup le je peux pas faire de double saut si j'ai pas les gants du coup je vais vous montrer le coffre fort aussi rapidement c'est une des nouveautés de la saison et ensuite on va aller voir les spawns où on peut récupérer d'autres pouvoirs mythiques pour la saison 4 il y en a encore pas mal regardez là aussi ça a été un peu modifié agrandi je vais vous mettre une boule à vous deux voir ce que ça fait 60 la boule ça fait 60 en fait ça va c'est sachant que tu as ça derrière à 35 j'en étais à maintenant plus si tu en touches un regarde dans touche 1 ça électrocut l'autre tu as vu pas c'est énorme franchement c'est non faut qu'ils soient assez près quand même et là le petit coffre fort pour petit plaisir des yeux la pièce est énorme il ya beaucoup beaucoup de loot à l'intérieur pas mal de coffres regardez ça pas mal de cadres aussi je vous montre juste l'intérieur du coffre et ensuite on passe à un autre spawn pour les armes mythiques il ya ça il ya ça il ya celui là et à celui là franchement tu viens ici en squad je trouve que tu es propre donc là ensuite on fait une petite coupure je sais pas si je pourrais aller là haut non on fait une petite coupure et dès que j'ai trouvé les autres armes mythiques je voulais montre ensuite pour trouver les autres armes mythiques c'est tout simple faut trouver les largages de stark industrie donc les quatre vaisseaux qui spawnent en début de game aléatoirement on en a par exemple un ici un ici un ici et un ici et selon les largages si vous avez de la chance ou non on peut trouver jusqu'à trois ou quatre armes mythique danser dans ses vaisseaux en tout cas dans les largages là le souci ça va y'a quand même pas mal d'armes aux alentours on va essayer de prendre ça on peut trouver du coup normalement une arme mythique sur les bottes la mitraillette mythique qu'on peut trouver aussi en bleu c'est la guerre oh comment elle fait mal celle ci c'est abusé donc l'arme que j'ai là on peut la trouver en mythique faut juste avoir de la chance sur les bottes ok sont tous morts on va voir si on trouve du coup l'arme mythique ici donc non c'est du bleu c'est du bleu il ya les colis aussi à pas oublier ici là dedans normalement on trouve au minimum un pouvoir alors on va essayer de checker il n'y en avait que deux non il ya troisième qui est là haut on a un colis aussi qui est là tu vois ça fait plaisir voilà on est on est tout seul donc ça dérange pas et le pouvoir du coup tu es sérieux j'en ai pas eu là il était où le trop beau voilà donc là du coup c'est aléatoire on sait pas ce qu'on va choper là on a bouclier en ronces de grottes alors ça tombe bien c'est le seul que j'ai pas encore testé et jusqu'à maintenant bouclier en ronces et là c'est parti c'est stylé et c'est limité non ok au bout d'un moment ça s'arrête 25 secondes pour le recharger je pense qu'on est du coup intouchable tant qu'on se déplace dans cette boule ça pourrait paraître un peu un peu cheaté donc donnez moi vos avis là dessus dans les commentaires ça c'est un des pouvoirs qu'on peut trouver sur les largages où il ya les vaisseaux stark industrie et du coup je vais vous montrer l'autre juste après on va attendre un petit coup un dernier petit coup là pour vous remontrer du coup le bouclier de grottes plus j'ai bien le skin et tout c'est cool hop là franchement ça va assez vite allez ça dure quoi ça doit durer une dizaine de secondes mais vrai imagine en fin de game pour aller par exemple quand les mecs se boxe et tout ça pour traverser et aller jusqu'à la prochaine zone si tu utilises ça pendant 10 secondes ça peut être largement suffisant donc donnez moi vos avis là dessus du coup réfugiez vous dans l'étreinte de grotte bloquer les dégâts reçus et soigner les joueurs proches réactiver pour annuler je s'appelle grotte ah ouais et ça soigne en plus les joueurs qui sont à proximité ça par contre d'accord c'est ça le petit bruit qu'on entend regarder les petites ondes s'assoient ah ouais mais par contre c'est abusé c'est pas mal donc le mec qui est dedans il prend pas les balles et en plus il soigne ses ses potes franchement terrible donc là du coup on va voir si là on a le même pouvoir donc j'ai pas trouvé je vais faire le tour après mais je pense pas que j'ai l'arme en mythique j'ai encore le bouclier du coup de grotte je vais essayer de voir il y en a plein je sais pas s'il ya deux pouvoirs par contre par par crash je sais pas si ça c'est possible ah bah si croise les doigts croise les doigts et là on a l'autre le surfeur d'argent c'est bon j'ai les deux les gars donc le bouclier comme je vous l'ai montré tout à l'heure et on peut appuyer pour arrêter aussi mais du coup pareil il recharge 25 secondes donc vaut mieux le laisser jusqu'au bout et le surfeur d'argent qui nous permet un petit boost pour pouvoir redéployer planer lancez vous dans les airs et sionnez les sues avec la planche du silver surfeur réactivé pour annuler voilà voilà parquet j'appuie donc normalement je vais essayer de monter en hauteur pour bien vous montrer qu'on peut bien planer là c'est moi qui l'a arrêté en appuyant sur la touche on va aller sur la colline là haut comme ça et du haut de la colline on va utiliser le le bonus surfeur d'argent pour redéployer planer j'imagine tu as les deux là plus les deux que je vous ai montré au début du du skin fatalis oh le bordel hop regarde c'est bon hop planer et ensuite tu peux te rebarrer et franchement ça peut servir ça peut servir rien que déjà imagine c'était en bullfight vachement haut le mec qui casse la construction avec ça où tu veux faire par exemple à une sky base avec ça tu pourras te sauver quoi qu'il arrive si le mec il casse la il casse la tour donc ça peut être aussi un bon petit un bon petit bonus donc dites moi les gars ce que vous pensez de toutes ces armes mythiques pour l'instant et j'ai fait plusieurs fois le spawn dans les dans les caisses de stark industries j'ai retrouvé que ces deux atouts mythiques j'ai vu sur twitter qu'on pouvait avoir cette arme en mythique malheureusement je n'ai pas trouvé j'ai relancé une bonne dizaine de fois pour être sûr d'avoir bien tous les bonus si jamais vous trouvez quelque chose d'autre mettez le moi sur twitter ou dans les commentaires like et le commentaire pour le refaire pour le faire remonter et que tout le monde soit au courant et voilà les potes on arrive à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu oubliez pas le petit like pour soutenir moi je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde on 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 Sous-titrage ST' 501